A travers ce rassemblement, ces pêcheurs de Wacam ont voulu alerter les autorités avant que la situation ne dégénère. A l'origine, une violence qui ne dit pas son nom. A en croire ces derniers, ce sont leurs amis pêcheurs qui coupent leur filet de pêche en pleine mer. Leur porte-parole explique. La situation ici c'est très grave. Pour l'instant, nous sommes en chômage technique. Tout le monde est en chômage technique. J'avis les jeunes. Tout le monde est en chômage technique à cause des félés-félés. Tu as vu, tous les pyronges sont en haut. C'est quoi félés-félés ? Ce sont des filets dérivants. Ils départent jusqu'au nord, jusqu'à la suite. Toutes nos bouées de surface qu'on met pour repérer nos filets, ils les coupent. Qui coupe ça ? Ce sont des félés-félés. On dit ça en félés-félés, en holof. Mais le mot en France, ce sont des filets dérivants. Ça s'appelle comme ça. Ce sont vos amis pêcheurs qui ont coupé ces filets ? Oui, ce sont des amis pêcheurs qui font ça. C'est qui exactement ? Les pêcheurs de Yara, Tiarei, Mbao, Saint-Louis, etc. Pourquoi ils le font ? On ne sait pas. C'est leur façon de faire. Conséquence, pas de pêche aujourd'hui. Les pirogues sont amarrées sans oublier les pertes. Les filets nous coûtent à peu près 450 000 par filet. Par filet, le nombre de filets qu'on met en fil. Vous faites énormément. Exact. Nous lançons un message aux autorités étatiques pour qu'ils réagissent sur ce plan-là. Sinon, nous ne voulons pas réagir à notre manière. Nous le voulons avec une simple responsabilité des autorités pour qu'ils fassent réagir sur ce plan-là. Afin d'éviter une confrontation aux conséquences incalculables, ces pêcheurs de Wacam demandent l'intervention rapide des autorités étatiques et aussi que cessent immédiatement ces actes qu'ils qualifient de provoquants.